bonsoir bonsoir aru no amuri donc là on se rejoint pour parler cinéma donc ce soir j'ai revu un film exceptionnel la vie de la vidéo haru femme galante saikaku enfin je ne sais plus l'utiliser japonais mais bon voilà et donc ce film c'est un film de mizuguchi le célèbre mizuguchi et il ya kinu yotanaka ce qui est marrant avec kinu yotanaka qui est l'actrice géniale que dans ce film elle joue très bien elle est vraiment incomparable on va dire et elle ressemble physiquement je dis quand je l'ai vu film parfois je dis on dirait sato sato sensei sato et et donc elle est vraiment géniale cette l'actrice je vois la prof aussi générique elle fait mal j'ai plein de blagues là dessus mais non mais qui sont pas péjoratifs vis-à-vis d'elle j'ai pas de malade urbain très gentil très sympa très mais par exemple le truc marrant c'est qu'elle m'avait montré des pas qu'à moi mais genre elle était venue avec des trucs de sailor moon est marrant depuis tu sais les profs japonais quand il parle de dessin animé japonais fallait pas que les profs plusieurs des gens normaux entre guillemets genre d'épreuve genre l'intendant ou genre la salle sorte de bonne femme à l'accueil tu sais machin c'est qu'elles connaissent les dessins animés ces gens là connaissent les dessins animés ce soir hokuto no ken j'étais bien qu'un t-shirt de hokuto no ken et donc genre la femme à l'entrée comme ça elle me parlait discuter de hokuto no ken de nanto sui chouken enfin bref ces gens là ça va c'est normal tu me diras mais genre aussi comment ça s'appelle comment ça s'appelle c'est la femme qui se fait oscar lady oscar voilà ouais j'ai parlé des oscars aussi bon on va parler plein de choses bref non pour en revenir au film on va peut-être y revenir donc cette actrice exceptionnelle kinuyo tanaka c'est amusant parce que dans ce film elle joue donc le rôle de oharu qui est censé être être beaucoup plus jeune enfin ça dépend parce qu'à la fin elle est vieille tu me diras mais au début l'actrice elle avait 43 ans elle joue le rôle et à un moment au début du film elle est censée avoir 15 16 ans quoi c'est le mec qui cherche une jolie femme de 15 16 ans pour ça pour le filmer en fait pour la pour la la donner un daimyo qui voit qui veut un héritier de toi et donc le genre elle était à 43 ans on dirait pas qu'elle a 15 ans quoi mais elle est vraiment excellente dans le rôle dans tout ce qu'est ce qu'on fait du coup elle commence à 15 ans elle finit elle est vieille et d'ailleurs ça fait un peu penser vers c'est la même actrice c'est la même actrice elle pense à l'intendant sancho oui parce que voilà donc ce film là je continue donc condominat sensei voilà déjà dégradé décalage alors condominat sensei c'est qui c'est une excellente prof de j'essaie de trouver un un qualificatif qui serait juste qui lui rendrait justice et qui en même temps expliquerait bien le personnage donc c'est une prof d'histoire culturelle du japon on va dire que j'ai eu à aix à la fac d'aix et d'ailleurs je recommande cette prof je sais pas si elle continue encore en fait je sais pas si elle est vivante j'espère que oui plus cher mais bon voilà c'est c'est une prof donc assez exubérante c'est remarquable dans le sens où on la remarque et donc elle m'avait expliqué par elle aime bien genre conte de la lune vague après l'appui tout ça et genre pour parler de films japonais parce qu'on peut j'avais parlé avec des copains mais faire un truc rapporte sur sur ses poucos donc j'ai dit ouais c'est mon film japonais préféré et mesure j'ai un chat il est bien mais genre elle m'avait parlé notamment de ce film là qui était son film japonais préféré ce que je peux comprendre c'est différent de ses poucos je préfère ses poucos mais non mais après attention c'est vraiment un excellent film mais je trouve que ça fait partie des films qu'il faut avoir vu en mourir c'est les films japonais qu'il faut avoir vu en moi c'est alors que tu n'es pas obligé de le voir c'était pas dans les films japonais mais si tu es un mignon dans les films japonais il faut avoir vu ce film là sinon sinon tu veux revenir tu sais comme un gars qui tu veux revenir tu vas être affamé tu vas envie de enfin tu sais comme un revenant quoi dans les cultures occidentales tu vas être dévoré par cette fin inextinguible il faut que tu vois ce film et donc ça fait partie il y en a d'autres donc du coup la vie d'oharufa magdalante mon mizuguchi préféré par exemple avec donc cette actrice là c'est l'intendant sancho il est incroyable je l'ai vu au cinéma à côté l'institut de l'image avec son provence donc bibliothèque mes jeunes et ce film il est juste trop fort je l'ai vu je sortis j'étais en pleurs et tout j'étais en larmes vraiment très très bon film très très bon film c'est pas tellement centré sur l'intendant sancho c'est sancho à sancho c'est sancho je suis sancho le cubain non ça c'est pas pareil c'est l'intendant sancho c'est vraiment un film exceptionnel qu'il faut avoir vu c'est vraiment un très bon film après encore une fois ça dépend des goûts mais tu vois les sept samouraï nifune il est juste génial et le film en génial ils sont tous géniaux et samouraï je veux dire les films aussi c'est plus géniaux genre barbarousse barbarousse il est très bien aussi donc après voilà pendant les goûts peut-être que tu verras guiné à pig bon après il est pas mal guiné à pig mais c'est pas pareil c'est ma vidéo là dessus comme autre film japonais était la vieille là qui se casse les dents la balade de naryama c'est comme ça que j'ai retrouvé le titre parce que j'ai oublié j'avais tapé un peu remarqué film j'ai mis vieille casse dents japonais et tu trouves tout de suite le film c'est normal parce que c'est le film mais voilà bon après la présentation n'est pas forcément très séduisante mais ça vaut le coup excellent film excellent film sur une vieille qui se casse enfin il faut l'avoir vu donc regardez elle est très bien après elle a 50 c'est pas 50 mais elle a des très très bons films là comme ça je ferai des vidéos sur d'autres films machin je vais pas oui okuribito okuribito départ de chose c'est un film récent ça c'est un film excellent vraiment très très bien vraiment très émouvant sur le thème de la mort perte des êtres aimés c'est un très beau film très très beau après chercher un film pour moi pour ça que j'essaie de rigoler mais je sais pas un film japonais porno là j'avoue mais j'ai un peu je suis un peu je suis pas novice non plus mais je disais par là c'est que j'ai oublié donc voilà ça fait penser il y avait un copain à qui j'avais en fait j'étais au japon donc du coup et j'avais acheté un film pour nous japonais pour lui offrir sympa et je l'avais envoyé en fait il avait reçu l'alchimiste c'était trop bizarre je l'avais envoyé dans un truc mais je pense qu'en fait ils ont dû l'ouvrir ils ont dû faire pour nous le mec il a dû le garder et a mis l'alchimiste jeu koelho je sais pas qui c'est qu'il a fait l'alchimiste je peux le bouquin entendu parler et donc il a reçu l'alchimiste bien merci sympa l'alchimiste mais pourquoi c'est genre tel ou japon tu reviens tu m'offres l'alchimiste en version française tu vois c'est encore ça a été en version japonais j'aurais compris mais voilà donc je ne sais pas pourquoi à mon avis ouais c'est un postier tu sais qu'il a ouvert comme oh suge oui un petit peu je pense sinon il n'aura pas pris bref c'était pas un truc illégal c'était pas des petites japonaises non c'était des femmes japonaises si je me rappelle bien après j'avais vu le film pour mon question parce que j'étais allé sur internet pour voir exactement j'ai ouvert le pot vers le paquet évidemment mais en fait c'était une sorte de quoi on appelle ça les ganguro comme ça c'est les c'est les japonaises un peu bimbo qui se font du bronzage bon là c'était pas trop bronzé parce que des ganguro des fois tu as des trucs genre juste se crame la peau mais juste c'était une sorte de bimbo refaite bronzé après il y avait des trucs qui se passaient sur la plage bon bref faut avoir vu pour comprendre de quoi je vois donc ça par exemple c'est un film qu'on peut ne pas avoir vu et c'est pas grave donc la kenji mizuguchi excellent acteur qu'est ce que je raconte ça réalisateur excellent réalisateur je sais pas s'il a été acteur mais excellent réalisateur et donc je conseille la vie de la vie d'oharu ou haru femme galante excellent excellent film je le recommande et si je puis me permettre donc vous voyez aussi sancho l'intendant sancho sancho pas sancho sancho l'occupant sancho donc l'annonce après les sept samouraï aussi et c'est beaucoup de grandes villettes et s'il y en avait un cinquième à voir je dirais c'est pas facile parce que sonatine tu vois après voilà c'est pour ça on va dire qu'en se limitant il y en a plein d'autres à voir quoi mais voyait land cop par exemple je pense aux films de takashi de takashi kitano vu que je parle de sonatine mais bref il y a plein de films à voir donc essayez de voir des films comme ça si ça vous intéresse sinon je vois vous regarder la vidéo déjà à la base merci de la regarder c'est gentil mettez un plus en mettant like ça va c'est beaucoup de quoi ça vous prend cinq secondes bref ouh la vidéo le dur bon allez je vous salue et je vous invite donc à liker à vous abonner subscribe like share tout allez au revoir et elle est la new team tous